Aujourd'hui c'est l'ultime étape pour nos quatre finalistes de la catégorie Art Contemporain des Audi Talents Awards. A lieu la confrontation, la fameuse confrontation avec le jury. On les retrouve tous juste après pour avoir leurs impressions à chaud. A tout de suite. Alors le projet que je soumets au prix est un projet que j'ai en tête depuis 4-5 ans. Que j'ai rédigé après mon premier voyage à Sarajevo et qui consiste en une longue marche qui suit un itinéraire que j'ai tracé depuis l'Europe centrale jusqu'en Europe de l'Est. Dans la mesure où l'idée du projet comporte la mobilité, le transport, le déplacement, pour moi je sentais un accompagnement évident d'Audi. L'idée c'était d'inverser un peu le processus justement de restitution d'un son et donc d'utiliser du matériel du son qui normalement est fait pour l'enregistrer pour le diffuser. C'était plutôt bien, intéressant. J'étais un peu stressé évidemment sur l'exercice, mais plutôt ambiance, pas conviviale quand même, mais assez sympa. Un accompagnement ça peut être autant de la discussion sur à la fois peut-être par moment comment trouver des formes justes et précises. Ça peut être aussi des modes de diffusion à trouver. Ce qui est proposé c'est d'aller sur différents sites, particulièrement en Europe et précisément ce sont des hôtels qui ont pour nom Cosmos. Donc je ne vais pas aller en faire des photographies, mais plutôt essayer de récolter comme ça les images, les fragments d'images comme ça qui restent autour de ces hôtels Cosmos. C'est le début de cette série, c'est le tout début, c'est les premiers jalons, j'ai réalisé quatre peintures. Et l'idée ce serait vraiment de faire une dizaine de grands formats qui se déploieraient dans ce sens-là. Et puis de sillonner la banlieue et l'Île-de-France pour faire une typologie en fait de tous ces jeux d'enfants. Donc l'idée c'était qu'Odi puisse m'aider en mettant à disposition aussi une voiture pour sillonner un peu la banlieue. Et puis ce serait aussi me donner les moyens pour faire la stéréographie, parce que ce projet inclut beaucoup de stéréographie et c'est un procédé qui revient cher. Ce qui était formidable c'est qu'on a pu interviewer directement les artistes, donc avoir leur point de vue sur leur travail, découvrir leur projet face à face avec eux. Les quatre membres du jury vont pouvoir, eux, apporter de l'eau au moulin du projet du lauréat ou la lauréate. Donc c'est vrai que c'était un élément de décision en plus de la qualité du travail, mais vraiment là on avait quatre dossiers formidables. Nous avons sélectionné des artistes qui avaient des démarches totalement différentes les uns des autres et qui apportaient effectivement chacun leur regard sur une approche contemporaine de l'art. Merci. 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 Merci.